L'Astral Lounge Il y a des strikers à l'étage. Je vais vous tenir à cas. C'est une bonne âme. Intéressant. Sous-titrage ST' 501 Je préfère encore faire ça. Sous-titrage ST' 501 Ça dépasse les bornes. Tu sais comme c'est. Essayez pas de me raconter des conneries. Vous êtes des nôtres ? Ça complique tout. Personne ne veut ça. Bien, bien. Dégagez. Il paraît qu'il y a pénurie chez Reliant Medicaire. C'est pas cool. Le docteur Manning ferait bien de se ressaisir avant de mettre la caisse sur la porte. Je vais commander un... un blend. C'est bien ça. Un blend. Vous savez pourquoi la flotte est comme là quand elle est. Alors, je vais vous aider. Alors, venez donc y revenir. Nous restons jusqu'au bout de l'île. S'il vous auraient donné le libre. Remplissez le fort. C'est toujours dur. C'est le temps que j'envoie. Empeçons. C'est le temps que j'envoie. Inuit. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Allez. Dégagez. Tiens, Ankh. On se promène chez les disciples. C'est trop facile. C'est ça. Pourquoi je devrais vous croire ? J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais… Tu m'fais pas peur. Je sais bien. J'ai l'air d'un lapreau de six semaines. On a assez causé. C'est parti ! C'était pas malade, mon traité à trop soucis ! Il s'occupe de toi ! Tu me l'as pas fait ! J'ai le temps, je m'en prie doucement plus, là. Vous allez vraiment passer votre chemin et risquer de manquer une chance de débrouiller le Hunk. Nous avons tous ce que vous attendez de faire. On remplit sa bouche pour remplir son corps. Alors, voici la coqueluche des Strikers. On avait ces fumiers sous notre botte avant votre arrivée. Je m'appelle Holt. Et je veux vous proposer un marché. Je vais laisser couler. Des Strikers, c'est le passé. Des fossiles. Aidez-nous à liquider leur soi-disant chef. Et les disciples sauront vous récompenser. Des crédits, hein ? Une benne pleine, si ça vous fait plaisir. Et qu'est-ce que ça peut bien vous foutre ? Ça vous regarde pas. Au reflux, c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Tant que les touristes s'en approchent pas, personne s'en soucie. Alors, il est temps de mourir, Trouduc. Tiens, moi, hein ! Allez, on s'en roule ! Allez, on s'en roule ! Tu les écoutes ! Pas vous, le requin ! Malvol, Malvol. C'est-ce qu'il y a pour sa chose ? C'est parti ! C'est parti ! C'est ta folie ! J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous aider. Ne s'approchez pas de notre territoire, espèce de toccard ! Reculez ! C'est possible ! Tu te serviras d'exemple. Je ne comprends pas les gens de Craig. Arrête de vous dérouler ! Je te le clodo ! Une petite clodo ! Une petite clodo ! Une petite clodo ! Rene vous déroule ! C'est parti ! C'est parti. J'ai des choses pour vous. Les disciples vont souffrir. Tout est prêt pour le bouquet final. Ça y est, enfin. Ouais. Hé, bonjour, mon rayon de soleil. Oui, regardez donc ça. À bientôt, mon amour. On a les flingues, Bleuzaille. J'ai débarqué dans la cache et bang, bang, elle était à nous. Tout ça grâce à mon nouveau meilleur poteau. Vous avez eu des problèmes ? Pareil pour moi, l'élément de surprise, quelques balles et aucun souci. Tout se déroule comme prévu, Briggs. Parfait. Frappons-les là où ça fait mal. Cet entrepôt est très important pour eux. Je vais pas mentir, ça va être compliqué. La Poiscaille, on n'en serait pas là sans vous. Comment on s'y prend ? On fait tout péter ou on reste en retrait ? Ça va être très chaud. Mais si vous pensez en être capable, ça me va. Vous connaissez le plan. C'est parti. Je vais te casser en deux. Surveillez mes arrières. Je vais me tailler tant qu'il en a encore pas un. Je vais me tailler tant qu'il en a encore pas un. Je vais me tailler tant qu'il en a encore un. Je vais me tailler tant qu'il en a encore un. Je vais me tailler tant qu'il en a encore un. Je vais me tailler tant qu'il en a encore un. Oh ! Ah ! La récré est finie. Descendez, tout de suite. Vous pensiez que la sécurité de Néon ne s'en rendrait pas compte. Franchement, vous avez été un peu violent. Il y a eu quelques meurtres. Ah, j'ai cru comprendre que c'était de votre faute. Qu'est-ce que vous foutez dans mes rues ? Je vois ça. Voici ce qui va se passer. Par ici, les violences de gang qui font trop de bruit nuisent au bénéfice. Personne ne doit nuire au bénéfice. Parlez-en aux disciples. Non, c'est vous qui allez le faire, M. Briggs. Les disciples me gonflent depuis trop longtemps. Vos camarades et vous, abandonnez le bleu des rats d'égout et portez le noir de la sécurité de Néon. Ou on vous retrouve la gueule dans le caniveau. Quant à vous, il est temps de partir. Briggs est malin. Il fera le bon choix. Vous êtes libre de vous éloigner d'ici le plus loin possible. Plus vous serez loin, mieux ce sera. Quoi de mieux que son propre gang pour combattre la violence de gang ? Croyez-moi, ils auront toute leur place à nos côtés. Envoyer des rats combattre des rats. C'est élégant, non ? Ne traînez pas. On doit former des nouvelles recrues. Bon, vous voilà. Rassemblement. Je suis pas en plein délire, là. Ils veulent qu'on devienne des flics ? Merde ! On pourrait se trouver une vraie piôle. Peut-être même en dehors du reflux. Briggs, j'en suis. La sécurité de Néon serait réellement prête à oublier tout ce qu'on a pu faire ? Pourquoi pas ? Tu penses vraiment qu'ils se soucient de qui poignard de qui dans le reflux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est presque trop vrai. C'est la chance de tourner le dos à vos vides criminelles. Saisissez-la avant qu'elles ne s'envolent. Quelqu'un s'y oppose ? C'est maintenant ou jamais. Personne ? Bien. Très bien. Je vais en informer Owen. Je peux pas dire que je m'y attendais. Je sais pas quel dieu ou déesse a décidé de nous aider. Mais on l'oubliera pas. Avec des ressources et des renforts, les rues seront plus sûres. Les strikers raccrochent pour de bon. Voici votre part. Je sais toujours pas quoi penser. Ne prenez pas de Kaamelott. On vous doit une fière chandelle. C'est vous qui ne vivrez jamais. Manaya Adams, cherchez quelqu'un de discret pour un boulot. Visiblement, c'était pas mon cœur. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de la fin. C'est un coup. Si, je ne viens. C'est pas mon cœur. C'est parti. C'est parti. Non, non, non. Vous étiez là quand ces enfoirés de la sécurité m'ont pincé. Je vous en prie, aidez-moi. Merci. Oh mon Dieu, je flippe carrément là. J'ai perdu mon job, mes crédits. Et si j'arrange pas les choses avec Yannick le Grand, je perdrai tout le reste. Absolument tout. Non, Yannick attend un colis. Un colis pas très légal. Mais si vous acceptez de lui remettre, il saura qu'il peut compter sur moi. Non, vous en faites pas, Yannick et Planza, s'il vous paiera. La sécurité fera pas attention à vous. Tout va bien se passer. Alors, vous voulez bien livrer le colis ? Ma caisse se trouve dans le bloc 02, dans le reflux. Mon code d'identification est Alpha 3,4. Donnez-le à la gérante et elle vous laissera entrer. Le colis se trouve là-bas. Tout y est. Ramenez-le à Yannick et avec un peu de chance, ce maudit cauchemar prendra fin. La flotte est à chaque jour sa patrouille. Vous n'avez pas besoin de porter de casque ici. Vous êtes au courant, j'espère. Regardez-vous. Superbe. Unique. Original. J'ai quelques... Faites attention par ici. Tous ceux qui restent dans nos chambres caissons ne sont pas... fréquentables. Si vous avez son code d'autorisation, je vous laisserai entrer où vous voulez. Il se peut même que je vous remercie. Vous avez l'air du genre à apprécier. Compris. Et... Le code d'identification est valide. Cherchez le numéro C153. Avant que vous ne partiez, je m'avance peut-être un peu en pensant que votre compte est plus renfloué que celui de ma clientèle habituelle. J'ai quelques caisses prêtes à finir à la décharge. Qui sait, vous pourriez y trouver de la perche abyssale qui traîne depuis une semaine ? Ou l'original de By Lamos de Miguel Rafael ? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. À l'école d'art, j'ai entendu une rumeur selon laquelle le fils de Rafael a vendu By Lamos à un mania de l'U.C. L'incendie était une couverture. Imaginez un morceau de l'histoire de Liber Astra dans une salle de réunion d'une entreprise de Deimos. On a fait la guerre pour moins que ça. Ça fait du bien d'avoir un vrai sujet de conversation. Vous avez égayé ma journée. C'est une incroyable œuvre d'art. Elle célèbre l'arrivée des premiers colons sur Polvo. Les vidéos donnent l'impression que c'est magnifique. Tout est fait au charbon de bois de leur premier feu. Enfin, c'est ce que dit l'histoire. Mon diplôme va enfin me servir. C'est agréable. Conseil de pro, si vos parents vous disent que ça sert à rien d'obtenir un diplôme, ils ne mentent pas. Bien, l'unité C-203 est à vous. Bonne chance. C'est agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre chez vous, loin de chez vous, à Néon. Votre chez vous, loin de chez vous, à Néon. D'où est-ce que ton père va s'astroporter ? Salut. Le paradiso. C'est-à-dire que tout ce temps... Ouais ? Besoin de quelque chose ? Si vous voulez du blend, j'en ai reçu hier soir. Surtout qu'il est en dèche de crédit. Il n'y a pas de mystère, le nom dit tout. C'est un mélange. Écoutez, je n'ai pas le temps de bavarder. J'ai beaucoup de travail. Si vous pouviez vous dépêcher, ce serait génial. Dès que le public saura que j'ai reçu des stocks de blend, ce sera la ruée. Ouais, ok, vous êtes avec Néchar. Vous vous ressemblez presque comme deux gouttes d'eau. Des jumeaux. Je sais qu'il s'est fait pincer. Alors, si vous infiltrez mon organisation pour essayer de me coincer, barrez-vous. Yannick n'est la cible de personne. Vraiment. Mais c'est fascinant. Néchar a réussi, alors. Finalement, il est peut-être moins incapable que je le pensais. Je me fais des illusions. C'est un charognard. Quand tous les gros poissons se sont fait engloutir par les entreprises, il reste que le menu frottin. Prenez les crédits. Je suis généreux. Ma réputation me précède. Vous pouvez demander. Vous avez l'air d'avoir du talent. Un talent incontestable, même. Et personne ne vous connaît. Ouais. Vous avez devant vous le seul et unique fabricant du Blend. Une boisson forte, délicieuse, et qui procure un sacré plaisir. Vous êtes peut-être la solution à mes problèmes. Je pense à lancer une nouvelle opération, menée de façon plus intelligente. Et vous travaillerez pour moi. Ah ah, vous en avez dans le crâne. Je vous aime bien. Pour préparer du Blend, il me faut de l'aurore. Cette drogue est illégale en dehors de l'Astral Lounge. Et carrément illégale sur les autres planètes. Si les rangers vous choppent avec de l'aurore à bord de votre vaisseau, vous avez droit à un long séjour en tôle. Et si Benjamin Bayou découvre que vous la vendez dans les rues, l'atôle est le cadet de vos soucis. Enfin, jusqu'ici, j'ai été plus malin qu'eux. Ensemble, on pourrait gagner des tonnes de crédit, tout en continuant à ridiculiser Bayou. Maintenant, vous le savez, j'ai une proposition à vous faire. À mes yeux, Nechard vaut plus rien. Il est peut-être loyal, mais si ça se trouve, il est sous surveillance. En gros, il m'est utile. Et mon autre employé, Félix Sadler, à ses côtés, Nechard est un génie. Il est temps que Félix Sadler prenne des vacances. Permanentes. Sur une autre planète. Il pourrait peut-être disparaître tragiquement dans l'océan. Je m'en tape le coquillard. Occupez-vous de son cas, et vous deviendrez un précieux atout pour Yannick. C'est ce qu'on appelle délégué. Vous ferez le bon choix. Tant qu'on ne se salit pas trop les mains, on peut bien aider ce fameux Yannick. Félix se terre dans un entrepôt miteux, dans le reflux. Vous le trouverez là-bas. Je pense que j'ai eu la chance. Il va mourir. Bonjour, Ravon. Vous avez besoin de... Eh, pas de bêtises avec ce jetpack. Il y a déjà bien. Qui est le prochain ? C'est... C'est... La fin. Tu ne sortiras pas d'ici en vie ? Merde ! Vous allez bien ? Oh, vous avez trop géré. Visez un peu ce que vous avez fait. Ces enfoirés du clan C-Oca n'avaient aucune chance. Yannick est venu à ma rescousse. Oh, dites-lui que je n'oublierai jamais son geste. Et comme si j'en avais la moindre idée. Mais en tout cas, ils regretteront de m'avoir cherché. J'ai mal entendu ou quoi ? Sur une autre planète ? Je dois faire mes bagages ? Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Sans moi, Yannick est foutu. On avait de grands projets. Vous savez quoi ? Que Yannick aille se faire foutre. J'espère que le clan C-Oca le chopera et qu'il exécutera cet enfoiré. Et vous, allez vous faire foutre aussi, tiens. Vous vous attendez à ce que... Après... Après ce que vous avez fait ? Très bien. Je m'en vais. Dites à Yannick qui va me manquer. Ou pas. Je m'en vais. Si vous vous demandez d'où on va. S'il est grand, vous pouvez éviter. Vous êtes pas d'une insécurité, n'est-ce pas ? Vous avez réglé le problème de Félix. Je suis certain que vous y avez pris plaisir. Vous obtenez des résultats, tout comme moi. Enfin pas autant, j'espère. À présent, voici la nouvelle stratégie d'entreprise. Je suis le patron, et vous êtes mon bras droit de talent qui gagnera de belles récompenses. Figez. Le Blend est en train de s'épuiser. Les clients seront bientôt en colère, et c'est pas bon pour les affaires. Il nous faut de l'Aurore. On peut uniquement en trouver à Xenophresh Fichery. Nechard y travaillait, et avait un contact secret dont j'ignore l'identité, qui lui fournissait de l'Aurore. Possible. Enfin, ça n'a plus d'importance. Il est temps que vous trouviez un emploi chez Xenophresh. Montrez-leur à quel point la productivité, ça vous connaît. Voici de bonnes références. On ne peut plus légitimes. Votre nouveau nom sera... Rayleigh Chernyshevsky. Ravi de faire votre connaissance, Rayleigh. Vous postulez pour bosser dans la production. Vous savez fabriquer des enfêtes, non ? C'est une recette simple. Tous les candidats doivent connaître les bases de la chimie. Utilisez le centre de recherche là-bas, et analysez-moi ça. Vous vous en sortirez très bien. Enfilez votre plus beau costume, Rayleigh. Et faites bonne impression. Le contact de Nechard devrait chercher quelqu'un dans votre genre. Trouvez-le. Ensuite, on engrange de l'aurore, et à nous les bénéfes. Le blend, c'est le top. Allez, votre secret est en sécurité avec moi. Donnez-moi vos ingrédients secrets. Tant mieux si vous aimez ça, mais je ne vous donnerai jamais ma recette. Ce ne sera plus un secret si je le crie sur tous les toits. Oh, allez, ce n'est pas non plus un code nucléaire. Dites-moi. Ne jouez pas avec le feu. Les ingrédients resteront secrets. Maintenant, lâchez-moi la grappe. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501